Bonjour c'est Max Ella, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je suis vachement triste. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'est pas comme d'habitude. On va rendre hommage à quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est très triste, qui est arrivé récemment et il faut que je fasse la vidéo avant que ça ne soit plus l'actualité sinon je ne ferai pas beaucoup de vues. Je dois vous avouer que la situation est vachement triste. Je ne sais pas comment gérer la situation, c'est terrible. Sachez que j'ai réellement, vraiment été touché en plein cœur par la situation. Aujourd'hui on va parler de la mort de... Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas facile à traiter. Je devrais le savoir mais... On va parler du décès. On va parler du décès de la dignité de certaines personnes sur YouTube. Vous êtes sérieux les gars ? Vous vous servez de la mort d'un enfant de 12 ans qui est mort d'un cancer pour faire des vues ? On ne fait pas plus pathétique. Tout le monde se tait et écoute parce que Max est là. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais vous donner un peu de contexte. Le week-end dernier, le youtuber Grand Diable est mort suite à son cancer. Je ne vais pas vous le cacher, c'est triste. Un enfant qui meurt, c'est toujours triste. Mais clairement, je n'ai pas autant été touché que ses amis ou sa famille. Mais vous savez ce qui est encore plus triste ? Ce sont les gens qui vont s'être dépêchés de faire une vidéo sur la mort de ce gamin-là pour faire des vues. Si vous voulez, Dailymotion a annoncé la triste nouvelle vers 21h30. Et en moins de 2h30, il y avait déjà des dizaines de personnes qui avaient fait des vidéos. En moins de 2h30, c'est-à-dire qu'elles ont appris la mort et la première chose qu'elles ont faite, c'est une vidéo. Putain, mais à quel moment c'est ton premier réflexe quand t'apprends la mort d'une personne ? Je pense que le fait que ce soit une personne un petit peu connu, ça change pas mal de choses. Et puis c'est pas rien quoi, il y a seulement de la préparation, du montage, faut l'uploader, faut mettre la description, faut mettre le titre, faut faire une miniature. C'est pas comme un tweet que tu balances en 2-2. Il y a forcément un minimum de temps à investir dans la vidéo. Et quand on voit les dizaines de vidéos qui sont sorties dans l'heure même après l'annonce, il y a franchement de quoi se poser des questions quant aux motivations des gens. J'appelle ça un hommage, j'appelle ça du ramassage. Dans ce genre de situation, j'ai donc décidé de partir en quête des pires vidéos hommages à Kilian. Voilà, par exemple, la vidéo s'appelle Kilian est mort, explication no fake, no putaclic. Là, là on a réellement un putain d'hommage à Kilian. Non mais c'est du soutien les likes, c'est du soutien pour Kilian et sa famille, ils ont besoin des likes sur ma vidéo. Bon par contre, avant de parcourir les screens et les vidéos, je pourrais peut-être changer la description de la chaîne de Kilian, parce qu'en dernière ligne, il y a marqué je te donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos, mais ça va pas être possible, parce qu'il est mort, voilà. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'il est mort ? Je vais laisser la première vidéo de merde vous répondre. Il a eu ses 200 000 abonnés, et je pense qu'il a tellement bougé, 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 qu'il arrivait plus à respirer, et du coup qu'il est plus parmi nous comme ça. Bah écoute, je sais pas d'où tu tiens cette information, mais c'est probablement de la merde. Bon, et un point positif par rapport à cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu fais une minute de silence, et pendant une minute, tu fermes ta gueule. Et ça, ça fait du bien. Bon, dans ce cas-là, on avait une vidéo qui était préparée, hein, le mec qui a fait son montage, tout ça. Vous savez, il y a aussi des lives qui se sont faits sur la mort de Kylian. J'ai 2-3 screen, regardez. Par exemple, celui-là, le titre du live, c'est Grand Diable nous a quittés. Par contre, c'est un live YouTube, fais ta pub, plus d'abonnés. Moi, j'ai mis Grand Diable nous a quittés dans le titre, juste pour faire des vues, juste pour faire des viewers, les gars. Aucun rapport avec mon live. Et on a exactement la même chose sur plusieurs lives. Il y a des gens qui se sont dit, on va faire des lives en son hommage, et on va en profiter pour faire notre pub, parce qu'il faut bien que sa mort nous soit rentable. D'ailleurs, caser Kylian dans le titre de son live sans en parler, c'est complètement dégueulasse. Mais alors, les tags que vous pouvez utiliser, les gars, c'est dégueulasse aussi. Je pense clairement qu'on a un record sur cette vidéo. Le mec en tag, il a mis Grand Diable, mort, cancer, YouTuber mort, Diable, hommage, Grand Diable hommage, fais ta pub, parce qu'on sait pas pourquoi, aucun rapport, hein, vie, plus envie, dead, omg, what the fuck, vidéo triste, vidéo hommage, hommage Grand Diable, Grand Diable est mort, grand, hommage 200k, un YouTuber est mort, 9 juin 2017. Ensuite, il a écrit Kylian de 5 façons différentes, comme ça si on se trompe dans la barre de recherche, on tombe quand même sur sa vidéo. Et enfin, il a marqué décédé, handicapé et handicap. Mais putain, vous avez aucune limite. On voit aussi les gens qui ont utilisé le lexique de la mort, mais aussi les noms de YouTubers qui étaient affiliés à Kylian pour faire des vues, tu vois. Et ça a plutôt bien marché, il a sorti la vidéo en moins de deux heures, et il a fait 20 000 vues. Et écoutez-moi ces putains de tags. TheKagry78, Cancer, Kylian, Mort, DC, DC, Dailymotion, Soutien, Don, Monsieur Thomas 62, Hommage, Kylian est mort, Kylian décédé, Kylian, 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 Hôpital, Jericho, Traction. Et à côté de ça, on a des gens aussi qui mettent dans les tags tout ce qui peut rapporter des vues, même si c'est pas pertinent. La peintueur, Le Pen tueur, Marine Le Pen, J'arrête YouTube, porno, ça n'a aucun rapport avec la mort de Kylian. Pourtant, la vidéo s'appelle Grand Diable est mort, preuve plus explication. Si je veux sérieusement fournir une preuve de sa mort, et regardez les gars, j'ai ramené un bout du doigt de Kylian, c'est bien qu'il est mort. Et surtout, on n'oubliera pas la description de la vidéo qui dit Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, chaîne de ma sœur, chaîne de vos cousins, si t'as aimé, abonne-toi, like et partage. Super. Si vous voulez savoir, en moins de 36 heures, il y a eu plus de 7000 vidéos du genre. Et n'allez pas me faire croire que ce sont toutes des personnes qui étaient proches de Kylian, ou forcément affectées par sa mort. Sinon, on a cette vidéo qui a été publiée moins de 2h30 après l'annonce de la mort. Entre guillemets, comme vous avez pu le voir au titre, entre guillemets, Grand Diable Kylian est décédé. Et du coup, voilà, franchement, ça m'a choqué sur le coup. Quel temps de se finir dans un parking souterrain, de monter la vidéo, de l'uploader. Vous pensez réellement que cette personne est affectée par la mort de Kylian ? Parce que je tiens quand même à dire que ce mec-là compile. Non seulement à la fin de la vidéo, il vous demande de vous abonner. Partagez à fond. Franchement, partagez à fond ma vidéo ou celle des autres. Franchement, tout ce que je dis, c'est vraiment sincère. Partagez à fond ma vidéo. Et puis voilà, en tout cas, je suis vraiment là pour soutenir sa famille. Partagez à fond ma vidéo. Abonnez-vous. Enfin, abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous me connaissez déjà, tant mieux. Mais en plus, ma télétag est la description, c'est complètement dégueulasse. Et c'est pas comme si c'était un mec qui savait pas ce qu'il faisait sur YouTube. Il a 23 000 abonnés. Évidemment, qui sait ce qu'il fait sur YouTube ? Il est pas con. Il sait comment ça marche. Regardez-moi cette description. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Vous avez aimé ? Abonnez-vous. T'as aimé quand j'ai abusé de la mort d'un enfant pour faire des vues ? Si oui, abonne-toi. Niveau description, il y a ce mec-là qui nous a dit « Soutien Kiki, tu nous as quitté le 9 juin 2017. Ta vie a basculé. Adieu Kylian. » Évidemment que sa vie a basculé. Il est mort. On a aussi ce mec-là qui s'est fait vraiment pas chier, qui a juste mis en description. Abonne-toi pour plus de vidéos. Je sais même pas quoi dire. Sinon, on a la description classiquement cancer. Abonne-toi ici. Bonjour à tous. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Dailymotion apprend la mort de Kylian. Kylian choque. Kylian est mort. D'ailleurs, on ne comptera pas le nombre de gens qui écrivent mal le prénom de Kylian. C'est horrible. Tu te prétends triste à cause de sa mort, mais tu ne sais même pas écrire son prénom. On ne va pas oublier qu'après, il nous va lancer ses liens à les réseaux sociaux, son Facebook, son Twitter, sa chaîne YouTube comme si on n'était pas déjà dessus, son site internet, son Instagram, son Google+, et son Skype. Et après, il va faire sa pub pour ses potes. Et ensuite, ses partenariats, Zapidé. Puis un lien affilié pour Zapidé toujours. Un autre partenariat, 7€ pour vous inscrire sur l'offre de votre choix sur gamionac.fr. Et on va finir avec le must, le must du must, les paliers d'abonnés dans la description, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant à mettre, ça. On s'en bat les couilles, clairement. Et le gars a quand même eu le culot de rajouter en tag, respect à toi et à tes parents. Je fais une vidéo probablement la pire de toutes les vidéos sur Kylian, mais je vais mettre en tag, respect à toi et tes parents. Que quelqu'un me suicide, s'il vous plaît. Oui, mais Max, ce sont des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, 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 regarde la vidéo du mec. Le mec, comment il s'appelle le mec déjà au fait ? YoYoFoot26, YouTube officiel. Donnez à ce mec un putain d'Oscar. Je viens juste d'apprendre la nouvelle, les gars. Je parle de grand diable, les gars. Je ne sais pas quoi dire, les potos. Je ne suis pas bien du tout. Là, je ne suis pas bien du tout, les gars. Pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je vous épargne toute la merde qu'il vous raconte au début de la vidéo, comme quoi c'était les meilleurs potes du monde, parce qu'après, il va quand même nous demander de laisser des commentaires dans sa vidéo. Je veux vous défouler dans les commentaires, les potos. Parce que c'est vrai que vous défouler avec les achats dans les commentaires, ça va aider Kylian et sa famille. Surtout Kylian, parce qu'il est mort. Même les rageux, s'il vous plaît. Pas de bis, like, s'il vous plaît. Je vous en supplie, les rageux. Puis après, il va sucer les rageux. Vous savez, le genre de personne qui peut avoir un esprit critique et réfléchir à ce genre de manipulation qu'il peut faire. Il est mort, il est mort. Laissez des commentaires sur ma chaîne, aidez-moi. Mais vous savez, ce putain de mec-là n'est pas du tout la seule personne à demander du soutien dans les commentaires de sa vidéo. Si un enfant mourait et qu'on pouvait pas en profiter pour gonfler les stats de la chaîne, ça serait beaucoup trop con, quoi. Regardez, il y a ce mec-là qui met soutien en commentaire. Bah oui, ça va l'aider. Dans les gens qui vont faire leur hommage à Kylian, il y a aussi les gens qui vont ré-uploader les vidéos d'autres personnes. Voilà, donc là, c'est une vidéo qui a été retrouvée sur des dizaines de chaînes. Je vous ai montré trois screens. Les gens se rendent pas spécialement compte, mais c'est horrible. Il y a aussi un mec qui a été malin, tu vois. C'est qu'il a fait une vidéo et il a mis un watermark en bas à droite. Comme ça, il s'est dit, si quelqu'un reprend ma vidéo sur Kylian, et bah je me fais quand même de la pub sur le dos de la personne qui a repris ma vidéo sur Kylian. Super. D'ailleurs, les gens qui seront pas chusés en vidéo, il y en a plein. Le mec, il a écrit « Hommage à Kiki, grand diable, pose en paix », mais sa vidéo, c'est juste une intro Minecraft qu'il a repostée. C'est même pas son intro à lui, c'est même pas son pseudo sur l'intro. Vous savez, on a parlé des écritures dégueulasses du prénom Kylian, mais je pense que ce mec-là bat tous les records. Kylian, K-I-L-I-A-N-E. Ceci dit, il y a quand même des gens qui sont honnêtes. Le mec a écrit, je ne regardais jamais ses vidéos, mais je le soutiens quand même. Ça valait complètement le coup de faire la vidéo, du coup, complètement. Wouah, j'adore cette musique ! C'est quoi, c'est l'intro pour la vidéo par rapport à la mort de Kylian ? T'es sérieux ? Non seulement tu fais une espèce de RP sur GTA V, tu fous ton intro et ton outro avec ta musique super joyeuse. Les gens qui foutent des musiques tristes, franchement, c'est pathétique. C'est manipulateur, c'est terrible. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est le dernier élément qu'il faut pour faire des vues sur la mort d'un enfant ? Parfois une bonne miniature ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en miniature par rapport à la mort d'un enfant ? Je vais le mettre en fond devant des ambulances, avec une grosse flèche et le marquer « il est mort ». Et juste « est mort » en fait. Au moins, c'est bien, c'est clair. Sinon, on a la classique Mauno. Le mec, c'est un octet Kylian en incrustation, prend une tête un petit peu choquée. Ça fait une très bonne miniature, c'est super, ça fait cliquer, c'est super. Et sinon, on a la superbe miniature avec un contour arc-en-ciel, un smiley qui pleure et surtout une photo de Pierre Tombal, qu'il est mort, du coup, on va l'enterrer. Sauf que ta vidéo a été publiée quelques heures après sa mort, donc il est probablement pas encore enterré. Et c'est sûrement la Pierre Tombal de quelqu'un d'autre, ce qui rend la miniature encore plus glauque qu'elle n'était de base. Bon, en tout cas, j'espère pour ma part que cette vidéo vous aura fait sourire, malgré la honte que ces personnes devraient porter sur leur dos. Mais surtout, n'oubliez pas que si vous mettez un like sur ma vidéo, sa mère pourrait tomber dessus parce qu'elle doit être très très triste vu que son fils est mort. LOL ! Bon, plus sérieusement, bonne journée. Et puis, en musique d'outro, je vous ai mis la musique d'un fan de Kylian qui a composé une musique. Bon, allez, salut ! Tu vas nous manquer, sache-le-vous, mais là où tu es, c'est mieux. Ton rêve s'est accompli, t'es devenu youtubeur. Tu t'es battu contre ta maladie, mais elle t'a emporté.